Ici, on est à la ferme en coton. La ferme en coton, c'est 40 hectares de terre en agriculture biologique. Sur ces 40 hectares, on cultive 30 hectares en céréales pour nourrir les animaux qu'on élève. Qu'est-ce qu'on élève comme animaux ? Sur ces 10 hectares restants, on a des volailles, poulet, pintade, vendues en vente directe à la ferme et au marché à l'Église-Jourdin. On en revoit à peu près 170 semaines, donc c'est un roulement relativement important. A côté des volailles, on a du porc noir, qu'on a derrière là-bas, élevé également en plein air. J'en élève à peu près 40 à 50 par an, donc on va dire que par mois, j'en commercialise 5 à peu près. Alors là, on arrive sur un espace important, c'est l'espace des volailles. Pourquoi il est important ? Parce que c'est quand même l'activité principale de la ferme. Et c'est peut-être là qu'il s'est passé le plus de choses depuis qu'on est arrivé. Si tu te retournes, on a un bâtiment industriel. Il y en avait 3 comme ça avant, mon prédécesseur. J'en ai gardé un qui me sert d'atelier. Et à partir de là, tu te retournes. Et donc, on a cette allée qu'on a créée il y a 10 ans. Et ce chemin de 300 mètres va desservir de chaque côté 9 cabanes, déplaçables de 34 mètres carrés, enfin 24 plus 10. Pour moi, l'accès à l'extérieur pour les volailles, comme les porcs d'ailleurs, c'est totalement indispensable. Pourquoi ? On a des cabanes dans lesquelles les animaux sont globalement plutôt bien. Cabanes en bois, pas trop de nombre dedans. Mais ce qu'il faut, c'est réussir à les sortir à l'extérieur. Alors, pour ne pas qu'ils restent entassés dedans, pour qu'ils bénéficient de tout le parcours au niveau arboré et herbacé, parce qu'ils ont besoin de manger de l'herbe. On oublie en fait, on pense souvent aux vaches et aux moutons, mais les poulets mangent énormément d'herbe. D'ailleurs, là, on est en train d'arriver près d'un parcours où ils sont en train de justement de se régaler. Pour les sortir, il faut les protéger, il faut qu'elles se sentent en sécurité. Quand on a commencé, en fait, on a mis des haies pour fermer par rapport au vent, notamment pour les vents dominants, pour protéger les animaux. Et puis, petit à petit, moi, je me suis dit, comment est-ce que je vais faire pour faire sortir ces animaux plus dans leur parcours ? Les haies sur les bords du chemin ne suffisaient pas. Donc, on a fait ces bosquets qui sont ici. C'est une quarantaine de sujets, mais très rapprochés les uns des autres. Ça, c'était pas mal. Le problème, c'est que j'en ai pas mis assez sur mes parcours. Après, il faut pouvoir garder de la mobilité sur les parcours. Si je mets des arbres absolument partout, je n'ai plus cette mobilité, notamment pour déplacer ma cabane, entretenir les parcours, ressemer après avoir bougé une cabane. Donc, l'agroforesterie pure, j'allais dire, est venue apporter la réponse à la problématique. C'est pour ça qu'on voit maintenant, toutes les haies ont été dédoublées par des lignes d'arbres agroforestiers qui rejoignent les bosquets existants. Et donc, on est en train de créer un corridor. C'est marrant, regarde, là, quand tu regardes, les poulets sont... Alors, l'arbre n'est pas très feuillu, mais ils sont quand même... Très souvent, ils aiment se rapprocher de zones où ils se sentent en sécurité, donc couverts, quoi, en fait. C'est bien de parler rendement, parce que quand on parle arbre, on a tendance à parler... Voilà, parler un peu de rendement, c'est intéressant. Moi, ce que j'ai remarqué par rapport au début où j'ai commencé, où je n'avais pas un arbre ici, c'est notamment l'été. Enfin, quand je dis l'été, l'été est long. Dès qu'il y a un petit peu de chaleur, les animaux, aujourd'hui, au lieu de rester enfermés dans la cabane en journée, ça leur permet, en fait, de se répartir et dans la cabane et à l'extérieur. Et donc, en étant moins entassés, c'est très intéressant, parce que les conditions sanitaires sont meilleures. Pas d'odeur d'ammoniaque dans la cabane, par exemple, pas ce que est allé, pas ce que se partageant l'espace, que ce soit au niveau des fiantes, au niveau de tout, au niveau de la station allongée, enfin assise. Voilà, donc ça permet, en fait, une meilleure répartition de l'ensemble de la bande, on parle de bande en volaille, ça permet une meilleure répartition sur l'ensemble de la zone qu'ils occupent. Et ça, c'est primordial. Après, ils sont plus tranquilles, parce qu'en étant plus espacés, ils sont plus tranquilles. Donc, moins de stress, ça veut dire moins de parasitisme, ça veut dire moins de consommation alimentaire, ça veut dire moins de piquage. Moi, il ne faut pas oublier qu'ici, on emmène les volailles jusqu'à 100 jours et plus. Ça veut dire qu'à 100 jours et plus, notamment au printemps et à l'été, ils ont une activité sexuelle débordante, et donc ils s'abîment. Et c'est aussi pour ça, sans doute, que beaucoup d'élevages abattent leurs volailles plus tôt, parce qu'avec des gros volumes de volailles, on a du mal à les tenir ensemble. Moi, je peux continuer à les tenir, parce que j'ai l'espace, parce que j'ai les arbres qui permettent, en fait, une meilleure répartition de tout le monde sur l'espace. L'espace est mieux partagé avec des arbres, ça c'est évident, quoi. Et on amène de l'apaisement, en fait. Et pour moi, c'est le pur bien-être animal. L'apaisement, c'est la condition indispensable à une bonne conduite. Et moi, ici, ça fait 10 ans que je suis en bio, ça fait 10 ans que je n'ai jamais utilisé un seul antiparasite. Et au niveau de la coccidiose, moi, je suis à l'abattoir, puisque j'abats moi-même mes volailles. Je vois bien, dans les tripes de mes volailles, je n'ai pas de parasitisme ici. Et ça s'explique par la mobilité des cabanes et les espaces importants que je leur donne et qui sont régulièrement renouvelés et qui sont complètement arborés aujourd'hui, quoi. Je pense que ça a évidemment un impact paysager, ne serait-ce que pour que nos zones d'élevage, qui sont quand même parfois chargées en animaux, soient quelque part mieux intégrées au paysage, quoi. Voilà, moi, je trouve que ça, c'est important. Après, moi, qui plante souvent des arbres avec des enfants, la première chose qu'un enfant répond quand il dit « Mais pourquoi est-ce qu'on plante un arbre ? » La première chose, c'est parce que c'est joli. Voilà. Et je crois qu'on n'a pas oublié que les paysans, ils sont acteurs du paysage. Et nous-mêmes, éleveurs, on est acteurs de ce paysage. On peut le détruire très facilement avec des horribles bâtiments industriels, avec des parcours qui ne sont plus enherbés à force d'être surpâturés. Voilà. Nous, on est des vrais acteurs de ce paysage. Et moi, aujourd'hui, je n'ai pas honte du paysage que je présente aux gens qui visitent la ferme. Que ce soit des enfants, que ce soit des clients, que ce soit des gens en formation. Voilà. Je pense qu'on présente, en fait, un cadre agréable et pour les animaux, et pour nous, qui sommes sur cette exploitation. Autre chose, le fait de manger de l'herbe donne une couleur à la volaille. C'est elle qui amène, on va dire, un petit peu de jaune, parce qu'il y a dans l'herbe toutes ces valeurs-là. Et en fait, aujourd'hui, je me souviens au tout début, je décrochais en couleur par rapport à ce que j'avais d'habitude, ce que je n'ai plus aujourd'hui. Je reste sur une volaille qui se ressemble hiver comme été. Et ça, je sais que c'est dû au fait qu'ils vont dans les parcours, qu'ils s'y promènent, qu'ils y trouvent dans l'herbe notamment, ce qu'ils y trouvent également l'hiver. Et donc, ça, je suis convaincu. Et moi, je pense que je dois bien me situer à plus de 100 grammes, 150 grammes de gains grâce à cet accès au parcours à volaille facilité par les arbres. Et ce n'est pas rien, quand on vend sa volaille 8,15 euros, enfin 7,80 euros dans les 8 euros, vous faites le calcul, 170 volailles semaine, 100 grammes à 150 grammes par volaille, multiplié par 8 euros, ça représente une marge qui est intéressante, puisque ça, c'est au bénéfice complet de l'agriculteur. Comme on peut le voir, on est juste devant, nos arbres sont protégés par un grillage. Je veux dire, il n'y a absolument aucune pression spécifique du poulet, de la pintade, du chapon, de la poule sur l'arbre lui-même. On peut le voir, d'ailleurs, on est dans des arbres, là, derrière toi, tu as un chêne qui a 8 ans. Quand on voit la taille de ce chêne qui doit atteindre aujourd'hui les 4 mètres, alors qu'on l'a plantée à 40 cm il y a 8 ans, je crois que la nature parle, quoi, je veux dire. Donc ça, c'est un chêne qui a régulièrement eu des volailles dessous. On le voit, elles sont juste à côté. La prochaine fois que cette cabane est déplacée, le chêne sera dans le parcours. Voilà, je crois qu'il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo, on le voit, là, on est à l'abri d'arbres qui ont tout juste 8 ans, quoi. Donc ces protections-là, elles sont ? Elles sont suffisantes. On pourrait, s'il y avait une densité un tout petit peu plus élevée de volailles, j'aurais tendance, et je le dis d'ailleurs aux gens qui visitent dans cet intérêt-là, de faire des grillages un tout petit peu plus larges pour éviter le piétinement éventuel. Moi, ce n'est pas des gros nombres, donc de toute façon, il n'y a pas un piétinement énorme. S'il y a des quantités relativement importantes de volailles, il vaut mieux écarter un petit peu l'accès, surtout au niveau du... ça ne paraît pas, mais ils tassent le sol, les volailles. Ça a beau être léger, à force de passer, ça tasse. Donc moi, si c'était à refaire, j'aurais tendance à agrandir. D'ailleurs, toute l'agroforesterie qui a été plantée après, j'ai 3-4 mailles de plus. Donc ça, c'est le seul conseil que je donnerais. Après, il faut un peu entretenir les arbres. Alors moi, j'ai tendance à les entretenir aussi pour d'abord former quelques arbres, et ensuite pour qu'il y ait encore de la lumière qui passe, pour qu'il y ait du parcours dessous. Je crois que c'est important aussi de ne pas trop densifier les arbres, parce qu'eux, ils aiment l'herbe. Et dès qu'il n'y a plus d'herbe, il y a de la gadoue. Donc il faut essayer que les arbres ne soient pas trop serrés pour garder du parcours enherbé et pas totalement privé de lumière. Pour ce qui est des rangs d'agroforesterie qu'on voit derrière, ces alignements purs, je les ai fait à la pelleteuse. C'est-à-dire qu'il y a une petite pelleteuse, on a donné deux coups de godet pour retourner le sol. Ça, c'est un peu onéreux, il faut avoir du temps. Le mieux, c'est le sous-solage. Ce que je pratique, ce que j'ai fait par exemple dans les ports, ce que j'ai fait dans ces bosquets qu'on a fait là, j'ai d'abord travaillé le sol en sous-solage. Ça, c'est hyper simple. On met plus de temps à atteler la sous-soleuse qu'à faire le travail. Parce qu'après atteler la sous-soleuse, on refait un travail un petit peu plus superficiel. Et donc voilà, j'allais dire, souvent pour planter ne serait-ce que 200 arbres, on va presque passer plus de temps à préparer les machines qu'à les passer. Parce qu'après, vous tirez une ligne et ça va tout seul. Donc là, cette année, je viens de préparer pratiquement 8 hectares d'agroforesterie de plein champ. Le travail s'est fait en toute simplicité. Un coup de sous-solage, un coup de chiselle ou de cultivateur, un coup de rotatif semé et c'est terminé. C'est très simple. Et après, quand on plante, c'est une simplicité. Si le sol est bien préparé, un coup de bêche, on met le plan terminé. Du BRF aussi. Tous ces arbres ont été protégés par du BRF. Le BRF étant le bois ramal fragmenté, donc du bois vivant que l'on broie et que l'on met comme paillage au démarrage. Alors les animaux n'y touchent pas parce que comme on a ce fameux grillage, je ne dis pas qu'ils ne jouent pas un petit peu autour du grillage, mais au pied de l'arbre lui-même, ce paillage reste et permet de protéger l'arbre les 2-3 premières années, notamment de la sécheresse. On fait un travail de taille. Et ça, c'est un travail très agréable qui se fait l'hiver. L'hiver, c'est quand même un moment où au nélevage, on reste encore très occupé. Mais les céréales, les champs nous demandent beaucoup moins de temps. C'est un temps qu'on peut avoir pour tailler et entretenir tous ces arbres. Il est vrai que je passe du temps à tailler et entretenir ces arbres. Mais pour moi, c'est un vrai plaisir parce qu'on se balade, j'allais dire, on taille, on voit l'arbre grandir. Moi, je prends ce chemin X fois par semaine, X fois dans la semaine, X fois par semaine. Et j'ai le plaisir de... Et puis je regarde, j'ai dit, ah tiens, là, j'ai oublié de tailler un truc. Je m'arrête, j'ai un sécateur, je taille un peu et je vois tous ces arbres grandir. Et c'est vrai qu'il y en a qu'on travaille un petit peu, plus que d'autres, et qu'on regarde grandir. C'est un vrai plaisir aussi visuel. Et est-ce que ça demande une certaine technicité ou connaissance de tailler les arbres ? J'ai suivi quelques formations qui ont été faites, notamment par Arbres et Paysages, qui nous poussent, quand on fait de l'agroforesterie, à faire quelques formations de taille, ce qui me paraît quand même une bonne idée. Après, c'est quand même pas très compliqué. Après, il y a des gens qui taillent très bien. Je veux dire, je ne suis pas sûr d'être un grand élagueur et tailleur, mais je veux dire, quand on comprend l'essentiel, on fait attention un petit peu en haut, on équilibre l'arbre. Je veux dire, avec la pratique, on apprend. Moi, aujourd'hui, je sais le faire. Mon fils qui est là et qui passe un petit mois ici entre deux projets, il en a coupé quelques-uns. Alors, je ne dis pas qu'il ne fera pas quelques erreurs, mais globalement, voilà. Puis, un arbre, il s'en sort toujours très bien d'être taillé. On a toujours trop peur de ne pas assez les tailler, mais de trop les tailler. Un arbre, ça lui fait toujours beaucoup de bien d'être taillé et il supporte quelques erreurs. Alors, ce qui est sûr au niveau des rapaces, c'est que, tu vois, là, on est dans un bosquet, la buse, elle ne va pas arriver comme ça. Elle n'est pas capable, en fait. D'abord, elle est très, très large au niveau des ailes. Donc, elle va être bloquée par les arbres. Donc, ça, c'est quand même intéressant. J'ai toujours des buses qui viennent chez moi, mais je trouve toujours les cadavres, jamais sous les arbres, en fait. Les cadavres, on les trouve sur les espaces qui ne sont pas arborés. Donc, c'est effectivement une protection contre les buses. Voilà. Parce que la buse, pour choper une volaille, elle arrive avec un peu de vitesse, en fait, ou un peu de distance. Et là, au plein milieu, là, moi, je n'ai jamais ramassé de cadavres au milieu des armes. Jamais. Par contre, au milieu, là, tu vois, par exemple, là-bas, oui, l'accès est plus facile. Donc, c'est intéressant. Moi, je trouve que ça, ça coûte tellement peu de le mettre en œuvre. Et ça rapporte tellement d'avantages que c'est vraiment dommage de s'en priver, quoi. Je veux dire, c'est vraiment... Moi, j'ai déjà entendu des éleveurs dire, notamment aux canards, oui, mais les canards vont tout abîmer, tout. Non. Si on a mis un grillage suffisamment large, à un mètre de diamètre, il n'y a aucun souci. Ça ne peut que bien se passer. Il faut avoir la patience de les voir pousser. Maintenant, ils sont quand même bien aidés par la fiante de tous ces animaux. Donc, c'est vraiment... Enfin, moi, je vois, dans les élevages de volailles, je ne vois pas un inconvénient. Voilà. J'ai fait, il n'y a pas longtemps, pour les 10 ans de la ferme, on a fait une banderole. Et une banderole sur laquelle on a mis des photos. et je la mets au marché. Avant, j'ai passé 9 ans au marché sans banderole. Et voilà que maintenant, j'ai cette banderole, qui est vraiment significative parce que j'ai fait des photos de tous mes animaux, c'est-à-dire les volailles, les porcs, l'âne, le mouton, le cochon. Tout le monde est sous un arbre. Et en fait, ça vous crée... Enfin, ça crée vraiment... D'abord, il y a des couleurs. On voit les animaux paisibles dessous. Donc, ça crée... Voilà. Une fois de plus, le bien-être, on le prend. Voilà. On le voit de suite, on le prend. Donc, il est clair que le client, il est rassuré quelque part. Je veux dire, il est confiant, il est rassuré. Et voilà. Et donc, j'ai une clientèle, une fidélité extraordinaire. Et je l'ai aussi grâce à cette volaille que j'apporte toute l'année qui est en bonne santé, qui va bien et qui leur plaît bien. Et voilà. Donc, pour moi, c'est évident que... Voilà. C'est vraiment un gage rien que de les voir là-dessous, sous les arbres et tout. Voilà. On les sent bien, donc on se sent bien, je veux dire. Et on les achète en toute confiance. D'accord. Merci. 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 Merci.